Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de Sud-Ouest Auto que le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7. Alors on est revenu de vacances, tout beau, je ne sais pas, tout bronzé peut-être, mais ça ne va pas durer. Et puis on est venu pour parler de l'actualité de cette ville. Alors bien évidemment, ça ne vous a pas échappé, l'année sera marquée par la politique. On va en parler peut-être un petit peu à la fin de cet entretien, mais on va surtout parler de cette révolution en cours. Ce n'est pas récent cette révolution, mais nos petits téléphones, nos ordinateurs, bref, le numérique, a-t-il changé nos vies ? Va-t-il changer nos vies ? Autant de questions que nous allons poser aujourd'hui à Estelle Gentillot. Bonjour Estelle Gentillot. Bonjour Xavier Sota. Estelle Gentillot, vous êtes conseillère municipale déléguée pour le numérique et le digital au service du citoyen. Précision importante. Précision importante. Vous allez vous expliquer exactement les contours de cette délégation. Et on va parler de votre actualité qui date du mois de juillet dernier, puisque vous avez installé un conseil numérique à Bordeaux. Alors question bête, mais à quoi ça sert un conseil numérique Estelle Gentillot ? Alors ça sert à répondre aussi à la première question qui était numérique au service du citoyen. Numérique au service du citoyen, c'est vraiment venu de notre première discussion avec Nicolas Florian, quand il a succédé en tant que maire à Alain Juppé. Et on évoque très rapidement la question du numérique et de la collectivité. On parle beaucoup aussi parce qu'on entend les Bordelais, on entend aussi les agents des mairies de quartier qui nous disent l'arrivée du numérique, ça ne nous simplifie pas toujours la vie, voire même on se sent un peu en rupture avec l'institution. Et très vite Nicolas dit, mais il faut que ce soit numérique, mais au service du citoyen. Donc ça veut dire qu'on arrête de penser uniquement le numérique à travers des équipements et à travers les tuyaux. Si vous acceptez que je sois un petit peu triviale sur les termes, mais on a tous des usages. On est des usagers du numérique et comme on apprend à lire, il faut aussi apprendre à lire le numérique. Et on part tout de suite sur l'idée qu'on va travailler sur ces usages. Donc on va essayer de travailler pour les habitants à simplifier la relation numérique. On travaille déjà sur un certain nombre de sujets, notamment l'inclusion numérique, c'est-à-dire comment on permet aux personnes les plus fragiles et les plus démunies et les plus éloignées d'utiliser le numérique. Alors justement, qui sont ces personnes les plus éloignées du numérique ? Est-ce que, comme on se le dit, c'est peut-être les personnes dans la précarité ? Est-ce que ce sont les personnes âgées ? De qui s'agit-il ? Alors les profils sont très diversifiés parce qu'effectivement, quand on arrête de penser uniquement par le biais de l'appareil, de votre téléphone, on se rend compte que les situations, elles sont extrêmement diverses et Emmaüs Connect a fait une étude. Donc Emmaüs Connect, c'est le bras numérique d'Emmaüs, justement sur cette question d'inclusion numérique. Qui est installée aux Obiers, accessoirement, qui a une petite boutique aux Obiers. Et ils sont arrivés à une conclusion qui est assez étonnante parce qu'on n'a pas du tout cette représentation, mais que quasiment un Français sur trois est en situation de délicatesse avec le numérique. Alors avec des profils très différents, il y a effectivement les personnes qui, pour des raisons financières, pour des raisons d'incapacité à lire ou des raisons de langue étrangère, n'arrivent pas à utiliser les outils. Mais finalement, c'est une toute petite portion, c'est moins de 10%. Les 30% qui restent, c'est ensuite des problèmes de compréhension, des problèmes de confiance et des problèmes d'angoisse presque. Quand on arrive devant un formulaire et que tout va bien, qu'on a juste à cocher une case, ça va, on valide. Mais quand on a un problème et quand on doit faire reconnaître son problème, là, ça peut toucher tout le monde. Ça peut nous toucher, nous aussi, des gens qui semblent tout à fait à l'aise avec le numérique. Et puis surtout, ça permet aussi de se dire qu'aller sur un réseau social, télécharger une appli de jeu, télécharger Candy Crush, c'est pas forcément savoir se servir du numérique. Oui, c'est pas ça. Voilà, c'est aussi tout ce qui va devenir numérique, qui était avant humain et papier, et qui peut mettre chacun d'entre nous en situation de précarité numérique. Alors, on va venir à ces questions, justement, sur comment on fait pour accompagner ces gens un peu isolés. Mais on parlait de ce conseil du numérique. C'est quoi ce machin, si je peux m'exprimer ainsi ? Alors, justement, on a essayé de ne pas faire un machin. Et c'est peut-être parce que, sur certaines questions, et notamment sur le numérique, c'est, Eric, toute notre vie. Donc, on a l'impression que c'est pas un sujet. Ou alors que c'est un sujet d'imprimante à réparer parce qu'elle correspond pas à son ordinateur. C'est pas uniquement ça. C'est aussi pour l'institution, pour la mairie de Bordeaux. Et c'est pour ça que notre maire, Nicolas Florian, tenait à ce que ce soit au service du citoyen. C'était de se dire, mais peut-être qu'on a besoin, nous, l'institution, d'être secoués dans nos représentations. Et d'aller prendre chez ceux qui travaillent avec le numérique aussi des idées. Et donc, de mettre autour de la table des gens qui n'ont pas forcément de relation avec l'institution directe, mais qui ont une relation avec le numérique. Et de constituer un panel qui soit très hétérogène. Donc, on a à la fois, dans ce conseil numérique, des gens qui viennent du numérique privé. Il y a, par exemple, Sylvie Klein de Dronisos, qui construit des drones. Mais ça a aussi un impact sur les emplois, sur la vie quotidienne, sur le développement de filières. On a quelqu'un qui accompagne les collectivités dans leur transition numérique. Quelqu'un qui travaille sur la donnée. On a aussi des universitaires. Mais les universitaires, c'est aussi les étudiants. C'est des mômes qui ont 20 ans, qui, dans 20, 30 ans, seront en responsabilité. Et qui pensent déjà ce que sera la place du numérique. Et puis moi, je viens de la culture. Je travaillais avec Fabien Robert pendant 5 ans sur l'équité culturelle et à la lecture publique, donc les bibliothèques, dans lesquelles est entrée le numérique. Et où, justement, on accompagne beaucoup les habitants avec la CAF, avec Pôle emploi, avec des initiations. Alors, ça peut aller aussi bien de se servir de sa boîte mail jusqu'aux crypto-monnaies. Mais je me suis dit, est-ce que, finalement, dans l'approche que le monde culturel a des publics ? C'est-à-dire qu'avant de penser à l'institution, on pense au public. Et comment il réagit ? C'est ce que Malraux nous a enseigné depuis 50 ans. Vous inversez la proportion. On inverse, en fait, la logique. Et se dire, peut-être qu'on peut appliquer ça. Comment on pense d'abord au public ? Et comment, nous, on va changer nos façons de faire ? Donc, les universitaires, des acteurs culturels, comme Guillaumite, par exemple, qui est le directeur artistique du Carnaval des Deux Rives. Et Guillaumite, il a créé ce Carnaval augmenté. Donc, il a permis aussi aux mômes de la rive droite d'utiliser autrement des ordinateurs, des téléphones, de faire du code qui est un nouveau langage, le code. Alors, mais ce conseil, vous êtes passionné par ce sujet. Et ça se voit. Et vous en parlez très bien. Mais vous faites quoi dans ce conseil ? C'est quoi ? Enfin, il y a une feuille de route, j'imagine. Qu'est-ce qu'elle dit ? Et c'est quoi la teneur de vos échanges, la fréquence de vos échanges ? Et sur quoi ça débouche ? Alors, il y a deux groupes de travail. Il y a un groupe qui a décidé de travailler sur la question du social et du numérique. Et avec cette idée que peut-être que les besoins, quand on crée un outil numérique à la ville ou à la métropole, qui sont pris en considération, ne sont pas forcément les besoins des habitants. Donc, comme on a ces acteurs culturels, ces universitaires, on va essayer aussi de travailler là-dessus. Et puis, un autre groupe, c'est chargé d'une thématique qui est beaucoup plus prospective, c'est-à-dire qu'elle va essayer d'aller voir plus loin en se posant la question du numérique et de l'écologie. Est-ce que le numérique peut être compatible avec une démarche écologique ? Ou au contraire, est-ce que le numérique, c'est un peu un non-sens quand on parle de développement durable ? Alors, vous en dites quoi, vous, Estelle Gentillot ? Alors, moi, je crois que le numérique peut nous aider. sur un certain nombre de questions de développement durable. Parce que, par exemple, avec la donnée et la donnée publique, on peut avoir une représentation très visuelle, comme un peu, vous le faites dans le sud-ouest, vous faites ce qu'on appelle de la data visualisation ou de l'infographie, donc des schémas. C'est plus facile pour comprendre un problème. Et quand, par exemple, on prend la thermographie de la métropole, on se rend compte très vite. Vous savez, c'est le travail qu'on avait fait pour essayer de voir quels étaient les bâtiments qui dégageaient beaucoup de chaleur, donc qui étaient mal isolés, et ceux qui étaient bien isolés, donc qui n'en dégageaient pas. Quand on a ce genre d'outils, effectivement, ça permet de prendre des décisions qui sont beaucoup plus rationnelles. Là, en conseillant les propriétaires d'isoler, on va avoir une action pour le développement durable. Après, il y a une question de pratique. Et je crois que touche à chacun. On a besoin aussi de revoir nos pratiques, parce que dans un téléphone, il y a beaucoup de métaux précieux, que l'obsolescence programmée fait qu'on en change très vite et qu'on recycle très peu. Par exemple, Emmaüs, en ce moment, Emmaüs Connect, est en train de récolter nos portables, qui fonctionnent encore souvent très bien. Pour faire la récup. Pour faire la récup. Et ensuite, les vendre à des prix très, très bas auprès de leurs bénéficiaires. Donc voilà, c'est aussi un certain nombre de bonnes pratiques. Et c'est de la pédagogie. Donc, pour finir de répondre à votre question, dans l'émission aussi du Conseil numérique, il y a un certain nombre de conférences, qui s'appellent les conférences déclic, où on va essayer, alors très grand public, vraiment, c'est un esprit, une question, une réponse, et c'est pour tout à chacun, même si on ne s'y connaît pas, d'essayer de comprendre, quand on clique, quand on like, quand on a un téléphone portable, quelles conséquences ça a sur nos vies quotidiennes, économiques, développement durable, social, parce qu'il y en a beaucoup et on ne s'en rend pas toujours compte. Alors justement, à l'échelle d'une mairie, comment on peut servir de cet outil numérique ? Moi, demain, vous êtes conseillère municipale chargée de ce sujet, qu'est-ce que je peux attendre du numérique dans ma vie quotidienne, ordinaire ? Alors, moi, ce qui me frappe beaucoup, quand je vais, par exemple, dans les conseils de quartier, puisque je suis conseillère municipale déléguée sur le quartier d'Anse-Otis-Saint-Jeunesse, et souvent, je me rends compte que sur un certain nombre de sujets, qu'on soit dans le conseil de quartier, qu'on soit dans une réunion de concertation, ou qu'on croise les habitants dans la rue, quand on parle de certains sujets, c'est très compliqué de se comprendre, parce qu'on manie des concepts compliqués à imaginer. Je vous donne un exemple très concret. On change le sens de circulation d'une rue. Souvent, il y a des demandes, parce qu'il y a trop de passages, pas assez de passages. Si je vous dis, on change le sens de circulation de votre rue, mais dans la rue adjacente, ça va avoir tel effet, donc les voitures vont plus passer dans telle rue, au bout de trois rues, on est complètement perdus. Sauf que si on a, par exemple, avec les outils, des données, des cartes où on modélise des scénarios, vous savez que des flèches vertes, rouges, bleues, là, on va voir qu'il y aura plus de voitures dans telle rue parce qu'elle sera rouge, moins de voitures parce qu'elle sera verte. Là, on est à armes égales avec les habitants pour discuter de la décision et savoir si elle est bonne. En fait, ces outils-là nous permettent aussi de mieux dialoguer, parce qu'elles permettent aux habitants d'être vraiment citoyens et vraiment acteurs de la décision et de ne plus être uniquement dans une relation très descendante de la mairie vers les habitants. Oui, c'est ça. Ensuite, on découvre la réalité par la suite, enfin, l'usage, les preuves des faits. Alors, justement, est-ce qu'il est envisageable, on parlait de cette fracture numérique où il y a des populations qui sont plus ou moins en délicatesse avec ça, est-ce qu'il est envisageable de créer peut-être des nouveaux métiers, des nouveaux services ? Je pense à la cité municipale, est-ce qu'on ne peut pas un jour se retrouver avec un pôle numérique qui viendrait accompagner qui, un monsieur qui en délicatesse avec la CAF, qui, cette dame, a un petit souci avec ses impôts ? Ça, c'est des services, c'est des métiers qui peuvent apparaître grâce au numérique ? C'est des métiers qui peuvent apparaître, des métiers qui existent pour certains et qu'on est en train de développer. Alain Florian, Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, a pris comme engagement de lutter contre l'isolement des personnes. Des personnes isolées, c'est très difficile d'aller les toucher. Quand elles sont isolées derrière leurs murs, quand elles sont isolées numériquement, c'est très difficile d'aller les toucher parce qu'elles n'ont pas d'interaction avec la mairie. Ces personnes-là, c'est une priorité. On a aussi toutes les personnes qui, effectivement, sont en situation de précarité, qu'on évoquait tout à l'heure, avec le Centre communal d'action sociale, avec beaucoup d'associations aussi. On a parlé des Maïus Connect, mais beaucoup viennent aussi œuvrer à ça. L'écosystème qu'on a réuni, d'ailleurs, pour ces journées Agir pour l'inclusion numérique, la semaine dernière, à la Halle des Douves, avec la ville, elles vont essayer d'aller vers ces usagers. Et à l'Espace Sésame, qui a été ouvert à Saint-Michel l'année dernière, les travailleurs sociaux sont formés, justement, à cet accompagnement numérique, parce qu'eux aussi, et c'est à eux aussi qu'il faut penser, c'est-à-dire les agents municipaux, qui sont dans les mairies de quartier, qui sont à la cité municipale, les agents du CCS. Ce n'était pas dans leurs feuilles de route, ce n'était pas dans leurs fiches de poste, souvent, quand ils ont été engagés. Oui, embauchés. Ils ont aussi besoin d'être mis à niveau, pas seulement sur une question technique, mais aussi comment on prend en considération ce besoin qui est apparu d'être en confiance et d'arriver à se dépêtrer avec la CAF, avec Pôle emploi, avec tout un tas d'institutions qui sont aussi à marche forcée, puisque d'ici deux ans, la dématérialisation de l'administration sera effective. Donc, on sera tous confrontés à ce genre de situation. Et puis ensuite, il y a ces personnes qui sont très isolées, où là aussi, on est en train de réfléchir avec Nicolas Florian à comment on peut aller les chercher. Donc, quand je disais tout à l'heure sortir de nos murs à nous aussi, où va-t-on les chercher ? Oui, c'est ça. C'est parce que c'est des gens qui ne viendront pas à la cité municipale parce qu'ils ont un problème de connexion, enfin voilà, de compréhension de l'outil. Il y a un autre sujet, c'est la protection des données quand même, parce qu'on sait que la ville met à disposition ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire on met un certain nombre de données en ligne. Le citoyen, comment il est protégé ? Enfin, expliquez-nous comment ça marche en fait ? Est-ce que, vous parliez de thermographie, est-ce que je vais être pointé du doigt par mes voisins parce que ma maison est une passoire ? Je comprends tout à fait cette question parce qu'effectivement, elle nous fait tous réagir. Et le 26 août a été mis en ligne le nouvel open data de la ville de Bordeaux et de la métropole. Ces datas, ce sont des données publiques, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de personnel. Et vraiment, on est astreint, nous, la collectivité, à protéger ces données. Donc, il n'y a jamais un nom, un prénom, une date de naissance, quelque chose qui permet de vous identifier formellement qui va apparaître dans ces données. C'est notre mission parce que, aussi, la collectivité, elle est garante de la liberté publique et de l'identité de chaque citoyen. Donc, on les enlève, toutes ces données, et on ne met pas les documents sensibles, un certain nombre de documents qui ne seront jamais publiés parce qu'elles relèvent de la donnée personnelle. Donc, tout ce qu'on va trouver, c'est vraiment pour que, à la fois le citoyen et puis aussi le développeur, parce qu'ils s'en servent, c'est-à-dire les gens qui font de l'informatique et qui vont créer des applis à partir de ça, vont utiliser. Mais vraiment, l'idée a été, en ouvrant cet atelier open data, qu'on puisse très simplement utiliser cette donnée. Parce que sinon, c'est la double peine. La première fois qu'on m'a ouvert un fichier de data, je dis, ah oui, alors ça, c'est du CSV, je ne comprends pas. Moi, l'alphabet a 26 lettres, pas 1, 0, je ne comprends pas. Donc, c'est aussi des outils qui sont sur le site où on peut faire des cartes, on peut faire des diagrammes qui vont permettre de comparer et puis de recouper certaines données les unes avec les autres. Donc, par exemple, quand on... Parce que ça, ça intéresse beaucoup les Bordelais, le prénom le plus donné dans l'année. Au lieu d'avoir un grand tableau avec les prénoms depuis 1900, parce que c'est le cas, en fait, prénom fille, prénom garçon, vous pouvez créer un diagramme, vous pouvez créer d'année en année, vous pouvez voir si vous avez appelé votre petit garçon Gabriel, si ça a été donné plus telle ou telle année. Donc, ça permet d'avoir une démarche qui est véritablement citoyenne et ensuite, parce que c'est important, cette donnée qui est une donnée privée, la question va se poser de façon encore plus flagrante dans les années à venir, la primerie nationale qui est l'institution étatique qui gère nos cartes d'identité, donc vraiment nos identités, est venue trouver la métropole de Bordeaux l'année dernière parce que va être initiée la première expérimentation de cartes d'identité numériques. À terme, notre carte d'identité, elle sera aussi dans nos téléphones. On est garant de ça. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas, et philosophiquement, j'y crois, on ne peut pas déléguer le privé. Le citoyen bordelais protégé. Le citoyen français. On est des Bordelais, on est aussi des Français, on est des citoyens. Donc, ces données-là, elles sont extrêmement fondamentales et on ne peut pas laisser ça à Google ou à Facebook. C'est quelque chose qui est structurant de la République et derrière de la démocratie. Une dernière question à Celle Gentillot. On va sortir du sujet, on va parler un petit peu de politique. Vous êtes conseillère municipale rattachée auprès de Nicolas Florian. Vous êtes militante au Modem. Voilà, l'actualité municipale est en train de bouillir. Ce week-end, Bordeaux accueillera les campus des territoires de la République en marche. Vous irez, vous ? Comment vous situez justement dans ce débat par rapport à Thomas Cazenave qui vient tailler des croupières au maire sortant ? On sent qu'il y a beaucoup de fébrilité dans cette rentrée. La fébrilité, c'est quand on observe. En l'occurrence, et Nicolas Florian nous l'a encore rappelé cette semaine, les Bordelais nous ont élus pour six ans et jusqu'à la fin de l'année et en début d'année prochaine, on continue de travailler pour eux. Il y a une ville derrière qui attend encore qu'on s'occupe des problèmes des habitants et qu'on continue à faire tourner. Après, effectivement, se pose la question de la République en marche. Parce que vous êtes Modem, vous êtes allié au national. Il y a une logique nationale. Il y a une logique nationale parce que derrière les étiquettes, il y a des valeurs. Et être humaniste, avoir une fibre sociale, défendre aussi la liberté d'entreprendre, la liberté de chacun de pouvoir être responsable de lui-même, ce sont des valeurs structurantes que j'ai retrouvées chez Alain Juppé, que j'ai retrouvées chez Nicolas Florian et que je sais que nous partageons avec un certain nombre de militants de la République en marche. Maintenant, la politique, c'est comme une histoire d'amour. Si on se contente de regarder dans un premier rendez-vous l'étiquette qui est cousue dans la veste de la personne qu'on a en face de vous et qu'elle ne vous parle que de ses projets sans vous écouter, ça ne durera pas très longtemps. Quand on essaie d'avoir une vraie relation, de discuter, de s'intéresser à l'autre et puis d'initier un dialogue qui fera que peut-être on fera un long bout de chemin ensemble, c'est certainement plus fructueux. Donc je crois aussi que chez nos camarades de la République en marche, entamer le dialogue, être dans une démarche qui est constructive, qui est au-delà des étiquettes, c'est certainement la décision la plus sage parce que c'est une élection de proximité. Et quand on dit être à portée d'engueulade, c'est ce que nous dit Édouard Philippe, mais il a parfaitement raison, c'est aussi savoir s'occuper de à la fois la dame qui va vous demander que le ramassage des poubelles soit peut-être pas le bonjour parce qu'elle, ça l'embête et puis aussi se préoccuper de données publiques parce qu'il y a une logique nationale. Donc il faut être à l'écoute. Je crois que c'est l'enseignement qu'il faut garder et garder son sang-froid d'ici à la fin de l'année. Parfait, Estelle Gentil, merci, peut-être saurez-vous écouté, on le souhaite en tout cas. J'espère. À très bientôt, merci de vous être déplacés pour nous parler de tous ces sujets puisqu'on en a abordé un certain nombre. Quant à nous, nous allons nous retrouver dès la semaine prochaine dans Sautau. Et je fais un petit peu de teasing puisque l'actualité municipale, on le disait, frémissait. Rendez-vous mardi soir sur cette antenne pour une interview de Nicolas Florian qui fera sa rentrée. Mercredi, nous aurons sur ce plateau Pierre Urmic, jeudi, Thomas Cazenave et vendredi, Vincent Feltès. Voilà. Donc restez bien sur TV7 et vous retrouvez évidemment tout sur TV7, tv7.fr, sud-ouest.fr et le journal Sud-Ouest Papier. Merci, à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada